... Ok, donc moi je vais vous parler un peu de sécurité. Alors, pourquoi ? Alors moi je sors d'école, j'ai pris une spécialité plutôt en développement, et puis je m'intéressais depuis le début à la sécurité, donc j'ai voulu faire mon stage dans ce domaine. Et j'ai donc été à l'ANSI, qui est l'agence nationale de la sécurité et de la système d'information, qui est partie du gouvernement, et j'étais dans la team des auditeurs, qui vont faire leurs auditeurs de sécurité dans les ministères ou dans les grandes entreprises, et mon sujet, c'était plus un sujet de recherche, c'était sur les frameworks web JavaE. Et ce que je vais vous présenter maintenant, très rapidement, c'est un peu la morale de l'histoire, la morale que j'ai dans le groupe social. Voilà, donc en tant que développeur, je pense que vous l'avez tous fait une fois, it's not a bug, it's a picture. Ça c'est la version développeur. En sécurité, ça serait plutôt, c'est pas un bug, c'est une vulnérabilité, en gros, pour résumer les choses. Donc un bug, c'est quelque chose qui est plus ou moins exploitable, d'un point de vue sécurité ou non, et qui va avoir un impact qui est variable, selon est-ce que l'attaquant peut récupérer des informations, infiltrer le site web, voler des sessions d'utilisateurs, etc. Donc en tant que développeur et en tant que développeuse, c'est vous, vous êtes le premier maillon. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité de votre application. Et ça commence dès la conception de l'architecture, en fait. Et aussi un peu les tests, mais pas que. Donc en gros, si vous, vous faites pas attention à ça dès le début, c'est mort, pour dire les choses simplement. Pour ceux qui sont pas forcément très familiers avec la sécurité, il y a un excellent projet qui s'appelle OWASP, Open Web Application Security Project, qui regroupe un peu des professionnels de la sécurité, SI, développeurs, etc. Donc c'est un projet qui se veut très ouvert, c'est open source, et qui publie des guides à destination des développeurs, des SI, pour aider, par exemple, comment développer une application web sécurisée. Donc ça fait un pavé quand même. Et quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'ils publient un top 10 des risques les plus importants sur le domaine du web. Et ils ont publié il y a quelques semaines le top 10 2013. Donc c'est une bonne introduction si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Notamment le premier, le top 1, c'est l'injection de web, le top 2, c'est la gestion des sessions et l'authentification qui sont classées, etc. Donc c'est vraiment classique. Ok, alors, j'imagine que si vous faites un projet, vous allez utiliser un framework web, vous n'allez pas repartir de zéro, sauf ceux qui tiennent sur les mots. InSpring, Ruby, Amrace, Jumbo, vous le connaissez. Et donc pourquoi je parle de ça ? Parce que si votre framework est vulnérable, vous aurez beau faire attention à la sécurité de votre application, ça ne servira à rien. Parce que votre framework, c'est une brique élémentaire de votre application web. Si elle est vulnérable, toutes les applications qui reposent sur ce framework seront aussi vulnérables. Et de la même manière, un framework qui est obsolète, qui a 2-3 ans, il est aussi vulnérable. Parce qu'en 2-3 ans, il y a des meubles de sécurité qui remontent et qui sont fixés au fur et à mesure. Alors tout ça, ça paraît peut-être évident, ça paraît être simple, c'est du bon sens. Et pourtant, moi, le retour que j'ai eu des auditeurs de l'AMSI et ce que j'ai pu constater aussi sur Internet, c'est souvent les frameworks qui ne sont pas à jour. Souvent, on commence un projet et on va télécharger un framework qui a 2 ans, une personne framework qui a 2 ans. Alors il y a toujours des bonnes raisons. Je pense que vous les connaissez. Si vous commencez un projet, ça va durer peut-être quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. C'est un projet long et en plein milieu de projet, vous n'avez pas envie de changer de librairie ou de framework parce que ça va entraîner des problèmes de régression, ça va entraîner des problèmes de rétro-compatibilité et vous n'avez pas envie de gérer ça en plus de votre processus de développement et de test. Et aussi, ça demande quand même un petit peu de suivi, il faut suivre l'actualité des frameworks. Alors moi, je vais vous présenter maintenant, pour continuer, un peu deux use cases d'un cycle de vie d'une vulnérabilité. Le premier cas, c'est qu'on a un white hat. En général, c'est un gentil chercheur en sécurité qui découvre un bug de sécurité dans un framework et qui décide de le reporter en privé à la communauté. À ce moment-là, la communauté va travailler de manière plus ou moins rapide entre le report du bug, le moment où il va être corrigé, il peut se passer quelques jours comme il peut se passer plusieurs mois. Et au moment où le patch de sécurité sort, ce qui se passe, c'est que toutes les informations qui concernent la vulnérabilité, elles sont aussi publiques. Quand je parle d'informations, c'est les détails de la CVE, c'est-à-dire le type, l'impact de la sécurité. Souvent, il va y avoir un bulletin de sécurité qui va expliquer quel est le problème. Tous les commits, quand il s'agit d'un projet open source, ils seront ouverts, donc on peut aller voir dans le cadre vraiment ce qui s'est passé. Et il va y avoir aussi souvent des preuves de concepts. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n'importe qui sur le web a accès à toutes ces informations et peut exploiter cette vulnérabilité et faire une attaque sur votre application. Donc, plus vous passez de temps à patcher votre prod, plus c'est une fenêtre de temps où vous êtes en risque maximum pour vous faire péter. Il y a un deuxième cas auquel on ne pense pas forcément. C'est un développeur ou une développeuse qui est en train de travailler et qui découvre un bug de fonctionnalité dans le framework. Et elle, il ou elle décide de le reporter sur le bug tracker en public parce que c'est juste un bug de fonctionnalité. Le problème, c'est qu'il y a potentiellement un black hat qu'on ne voit pas très bon ici. Donc, il y a un méchant attaquant qui veut faire du profit ou vendre des bugs de sécurité qui regarde tous les nouveaux bugs et qui regarde si en fait ça ne poserait pas problème d'un point de vue sécurité. Et s'il découvre un bug de sécurité, il va le garder pour lui parce qu'il veut l'exploiter lui-même ou le revendre. Et dans ce cas-là, même problème. La communauté, elle va patcher sa fonctionnalité. Mais plus vous allez passer de temps à garder, plus vous allez mettre de temps à updater votre framework, c'est autant de temps où sans le savoir, vous êtes vulnérable à un attaquer. Voilà. Donc ça, c'est un... Brèvement, réellement, les dernières CVE qui sont sorties sur les 2013 et 2012 pour quelques gros frameworks web. Donc, Struts, Spring, Rails et Django. Donc, vous voyez, sur Struts, sur cette année, on est déjà à une demi-douzaine de bugs. Pour Spring, en 2012, il y en a eu quelques-unes, mais cette année, on est encore tranquille. Rails, on en a eu pas mal en début d'année. Et Django, pareil, pas mal. Donc, vous voyez, imaginez, vous commencez un projet maintenant. Dans deux ans, si vous n'avez pas mis à jour votre frais mois, vous serez potentiellement vulnérable à une dizaine de vulnérabilités. Et ces vulnérabilités, elles peuvent se combiner et créer des exploits encore plus importants, plus sérieux que prisonnels. Enfin, un dernier point que j'aimerais aborder sur ce sujet, c'est qu'il faut être conscient que quand il y a un bug de sécurité dans une fonctionnalité, dans un framework, souvent, on va patcher uniquement le point en particulier qui a été reporté dans la CVE. Et donc, ça veut dire que si jamais c'est une fonctionnalité qui est vulnérable parce que deux bases ont été mal conçues, on va se retrouver dans un cas où, sur deux ou trois ans, on va se retrouver avec une dizaine de bugs de sécurité qui vont sortir. C'est le cas de GNL, qui est l'implémentation des attribution language dans Stress 2. Et depuis 2010, tous les deux mois, tous les trois mois, il y a une CVE qui sort sur un bug dans l'OGM. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça ? C'est surtout vous informer et faire de la veille. Pour commencer, il y a une mailing list qui est très bien, qui s'appelle BugTrack. En gros, toutes les vulnérabilités qui peuvent sortir des logiciels vont être annoncées sur cette mailing list. Son inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de choses dessus, il y a beaucoup de logiciels, il y a même des équipements. Donc, ce n'est pas forcément la mailing list la plus ciblée pour vous. Le mieux, c'est d'aller sur les frameworks, sur les sites des frameworks que vous utilisez et d'aller voir quels sont les canaux de communication qui sont privilégiés pour communiquer les problèmes de sécurité. Pour Rails, par exemple, c'est une mailing list. Pour Django, il y a une page sur leur site web. Pour Spring, c'est la même chose. Struts 2, par exemple, publie des bulletins de sécurité qui sont assez bien faits. Ils vont décrire le problème, ils vont donner une preuve de concept et ils vont surtout, ce qui vous intéresse le plus, c'est donner la solution. Souvent, ça va être de mettre à jour vos frameworks parce qu'ils ont édité une nouvelle version, mineure. Ils vont aussi vous informer sur les problèmes de rétrocompatibilité et parfois, vous donner aussi des work-around qui peuvent vous éviter en patchant un peu à la mano vos frameworks, enfin, vos applications qui vont vous permettre d'éviter d'être vulnérables. Pour résumer, tenez vos frameworks à jour. Ça vaut aussi pour les serveurs d'applications, Tomcat, BuzzFish, etc. C'est le même problème, c'est une sous-couche qui est élémentaire de votre appli. Si c'est pété, c'est pété. Tenez-vous enfermés au maximum des vulnérabilités sur les techniques que vous utilisez. Je vous ai donné quelques pistes. Et en source d'information, si vous êtes nouveau ou même si vous vous connaissez en sécurité, allez sur OWASP. Ils ont un très bon wiki avec beaucoup d'informations de tous les niveaux. C'est vraiment un site super. Les BugTrack et les Magnus spécialisés. Et puis, dans quelques semaines, normalement, je ferai une présentation plus technique et plus détaillée sur la sécurité des freemars web. voilà. Merci pour votre attention. C'est des questions. Il y a quelques voies qui se sont ouvrées récemment pour demander, notamment à GitHub, de permettre d'ouvrir des issues privées pour justement les problèmes de sécurité. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou est-ce que ça, pour moi, ça ne pourrait pas la rencontre d'open source mais quand même, quelque part, c'est pratique pour cacher, genre, temporairement ce genre de problème. C'est une très bonne idée. Par exemple, si tu as un bug tracker comme Mozilla ou un mantis, tu peux reporter les bugs en privé. C'est juste une case à cocher et tu dis, voilà, je veux seulement que tel ou tel développeur ou que la team sécurité soit en copie. Par exemple, pour donner un exemple concret, Mozilla, leur bug tracker, dès que quand ils font des revues de code de leur système, ou quand il y a des gens qui reportent leurs bugs, c'est une attitude responsable de le reporter en privé. C'est responsable parce que ça, eux, d'à leur côté, ils vont essayer de le patcher quand ils font bien les choses en quelques jours. Et ça... Tu en fais confiance pour ça. Oui, tu en fais confiance. Il pourrait y avoir des équipes qui cachent ce genre de problème. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure, ça se passe très bien où l'équipe est très réactive et avec eux, ils se critiquent. Tu as le cas de figure où la communauté est assez lente, mais ils sont en train de discuter de problème, ils sont en train de réfléchir dessus, mais c'est un peu lent, mais tant pis, ils travaillent dessus. Après, tu as le cas où l'équipe, c'est souvent le gars, par exemple, avec Microsoft ou Java, où ils vont dire que non, la vulnérabilité que vous reportez, en fait, ce n'est pas vraiment une, elle n'a pas un impact super bon. Donc, un, on ne vous donne pas le bon petit parce que vous avez reporté un bug de sécurité, on décide de ne pas le patcher parce qu'en fait, ce n'est pas un bug, c'est une future. Ça ressort souvent sur pas mal de produits. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent ? Soit la personne qui reporte l'achet à faire, soit, et ça arrive plus souvent, elle décide de rendre au public la faille qu'elle a trouvée. Et en général, au moment où elle la rende publique, tout d'un coup, les équipes de développeurs travaillent plus vite. Et tout d'un coup, il y a des patchs. Donc, c'est ce qui se passe. Par exemple, sur la main liste bug track, ou sur des main listes de type Disco, c'est ce qui se passe souvent. Il y a des chercheurs qui arrivent, ouais, j'ai discuté, ils ne veulent pas m'accepter, ils ne veulent pas le corriger. Bon, moi, je le mets en ouvert, on verra ce qu'il faut. C'est une bonne chose pour les faire les trucs. C'est une bonne chose quand... Donc, l'équipe est sérieuse. Enfin, l'équipe est sérieuse, c'est une bonne chose. Ça veut que ça soit trouvée tout de suite. Tu vois, on deviendra pour que tu es plus de la mort pour que tu es plus d'un coup. Ouais, tu peux admettre un peu. Ça, c'est pas vrai pour tous les projets. Quand tu reportes, par exemple, directement à Microsoft, je ne crois pas que tu puisses... Je ne sais pas comment ça se passe pour le reporter, mais si c'est pas vraiment que c'est une même liste où tu enleves un mail ou quelque chose comme ça, c'est... Il y a toujours les informations. En fait, tu peux... Il y a pas mal de chercheurs qui vont publier ça sur leur blog. Et il y a des gens aussi, ils décident de ne pas le reporter d'abord au courant été. C'est pas forcément très bien vu en sécurité. Il y a pas mal de failles. Ouais. Enfin, publièrement, c'est le fil noir. Donc, j'ai vu qu'une majorité des sites qui tournent actuellement sont sur le premier plan de papier. Ouais. C'est des failles de RAD. Enfin, je veux dire, c'est une faille qui permet de quoi ? Alors, il y a de tout. Il y a de tout pour parler, par exemple, de struts. Les failles de GNL, elles permettent d'exécuter du code à distance sur le cerveau. Donc, c'est un petit peu important. Donc, il y a ça. Après, t'as des petits... Il faut savoir qu'une CVE, est-ce que tout le monde est... Enfin, une CVE, c'est une sorte d'identifiant pour un bug de sécurité qui résume toutes les informations, l'impact, elle décrit le type de... les effets que ça fait, les effets de la vulnérabilité. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, une CVE, parfois, ça peut être juste... Ça peut... concerner une fonctionnalité, mais alors, un détail dans le frémoire qui va être utilisé peut-être dans 5% des applications. Ça peut être ce cas-là où t'as les cas extrêmes ou par contre, là, ça concerne à peu près tout le monde parce que tout le monde utilise. C'est très variable, ça dépend vraiment beaucoup des cas. Si, par exemple, dans le cas de 4G, moi, je fais un peu ce code, c'est tout le monde qui fait un object. Tu veux avoir quand on injecte, justement, ça c'est génial, ça meurt. Alors, en fait, dans le GNF, jusqu'à l'année dernière, il y a encore des problèmes. En gros, dans l'URL, tu peux rentrer, tu utilises quand t'as un 7h, tu peux mettre du code là, il va être interprété. Parce que derrière, ils avaient oublié de désactiver l'interprétation du code qui est rentré dans une URL. Donc, t'es sur une application, t'as juste un paramètre sur lequel tu peux mettre un attribut de plus d'URL et au lieu de mettre un vrai attribut, tu mets du code. C'est bon, une expression language et ça s'exécuta pour prêter ça là. Parfois, c'est très très simple. Mais après, derrière, ça ne veut pas dire que c'est plus facile à voir ou facile à pâtir. Je suis sûr que tu parlais du fait que si tu ne comptais pas ajouter ton fondement, ça peut être une... Oui. Ça veut dire que, en gros, moi, j'ai géré des plateformes qui étaient sur 5 ans. Donc, il y a un 5 000 et qui ont eu 5 000 2. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut compter de ça aussi. Peut-être qu'il y aura des mises à jour, il va y avoir des récréations et ce genre de choses et que tu ne peux pas laisser un site dériner, je crois, comme un exemple. Parce qu'après, de fait, quand il commence à se passer, c'est quoi ? Donc, c'est la fréquence des mises à jour. Parce que, déjà, il y a une expérience... Alors, la fréquence des mises à jour, elle dépend, en gros, si je rejoins... Ah oui, tu l'as dit, tu l'as dit. Voilà. La fréquence des mises à jour, alors, tu as deux types de mises à jour. Tu as la mise à jour parce qu'il y a eu beaucoup de bugs de fonctionnalités. Et tu as la mise à jour parce que tu as eu un bug de sécurité. En gros, dès qu'il y a une CVE qui est sortie, ils vont faire une mise à jour. Donc, c'est variable. Par exemple, sur Spring, tu n'es pas obligé d'avoir mis à jour ton framework sur un an. Pour Stress, tu as dû le faire au moins trois fois. Ça veut dire que même s'il y a le site qui est double et qu'il n'est pas en développement, il ne faut quand même faire vérifier régulièrement à l'heure de l'heure. C'est ça. Surtout, c'est mon poids. Et après... Mais non, c'est ce que j'allais dire. C'est important de l'intégrer parce que ce n'est pas au moment où tu vas mettre ton application en prod que tout d'un coup, tu vas mettre à jour ton framework. C'est le dernier moment où tu vas le faire. Donc, c'est important de l'intégrer au fur et à mesure. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a différentes couches de protection. Par exemple, le problème qui est évoqué dans les paramètres. Moi, je travaille en finance dans la banque et en fait, les seuls paramètres qui peuvent passer, ce sont des paramètres autorisés sur une taille maximum qui sont escapeés mais pas par le framework. En fait, on est protégé d'un certain nombre de failles par un certain nombre de couches de sécurité avant. Donc, il y a aussi ce genre de système qui permet de relativiser des fois les mises à jour. C'est toujours mieux d'être à jour mais des fois, selon les vulnérabilités, on sait si on est vulnérable ou pas. Par contre, si on ne sait pas quelle est vulnérabilité, on ne sait pas si on est vulnérable ou pas. Ça, c'est dangereux. C'est un peu plus C'est ce que j'avais travaillé sur Struts et Spring et c'était ce cas-là, mais effectivement, il y a aussi l'impression. Est-ce qu'il y a des faillons à l'utilisateur ? Est-ce qu'il y a des faillons à l'utilisateur ? Là, tu me parles d'un point de vue réseau ? Tout dépend de la faille en fait. Tout dépend de quel est ton point d'entrée pour accéder à la vulnérabilité. Soit c'est un point d'entrée qui va pouvoir être filtré par un failleur à l'applicatif, soit il ne sera pas filtré à ce moment-là. Je dirais que c'est au cas parfait. C'est ce que tu parlais au niveau des différents couches de sécurité que tu peux implémenter au-dessus du fer et moi, au sein de ton application, ça dépend. Ça peut être génial. Merci. Applaudissements Applaudissements Ok.